Bonjour à tous, bienvenue dans cette bibliose hivernale. On a deux articles à discuter aujourd'hui. Le premier, et on va commencer tout de suite par lui, est présenté par le docteur Jean-Christophe Echer du CHU Dijon. Et voilà, il va nous parler des glyphosines dans l'amylose cardiaque. Jean-Christophe, the floor is yours. Bonjour à tous. Je vais vous présenter ce papier qui est sorti en janvier, qui concerne la sécurité et la tolérance des immunitaires à GLT2 dans l'amylose cardiaque. Il a été publié par une équipe allemande. Alors, l'arrière-plan, c'est bien sûr le fait que les immunitaires à GLT2, on le sait, réduisent le risque de mortalité cardiovasculaire et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, quelle que soit la fraction d'éjection et la présence ou l'absence de diabète. D'autre part, l'utilisation des immunitaires à GLT2 est recommandée chez les patients ayant une maladie rénale chronique pour ralentir le déclin de la fonction rénale, quelle que soit, là aussi, la présence ou l'absence de diabète. Et donc, bien entendu, l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale sont des manifestations communes dans l'amylose cardiaque. Et donc, ça procure un rationnel pour l'utilisation de cette classe médicamenteuse dans l'amylose, qu'elle soit éthère ou raelle. Et néanmoins, les patients avec amylose ont été exclus théoriquement des grands essais. Et donc, on a un manque de données et de connaissances concernant la sécurité et l'efficacité de cette classe médicamenteuse dans cette population spéciale. Alors, il s'agissait d'une étude rétrospective qui, donc, encore une fois, revient d'une équipe allemande qui suit des amyloses de façon assidue tous les six mois. Ils ont donc regardé de façon rétrospective tous ces patients qui avaient reçu un émiteur GLT2. Ces patients sont donc revus tous les six mois avec systématiquement la réalisation d'examens de laboratoire, biomarqueurs cardiaques, réno-hépatiques, hématologiques, un électrocardiogramme, un test de marge de six minutes, le recueil des médicaments associés et donc le recueil des signes cliniques et des symptômes d'insuffisance cardiaque avec, bien sûr, un écocardiogramme de suivi systématique. Alors, donc, ils ont une cohorte de 79 patients qui ont reçu soit de l'adapin, soit de l'empaglyphosine entre janvier 2020 et mai 2023 pour une durée d'au moins trois mois. Les informations de baseline et à au moins une visite de suivi étaient disponibles pour tous les patients. La médiane de suivi a été de 8,2 mois et il y avait 10% de patients qui recevaient déjà un imiter à GLT2 avant la première visite. C'était en majorité des diabétiques. Alors, vous avez ici les caractéristiques de base de ces patients. Vous voyez qu'il y avait 65 patients avec amylose TTR qui étaient toutes des sauvages et puis 14 patients avec amylose AL. Âge moyen, 80 ans, plus jeune, comme d'habitude, dans la cohorte AL. Et puis, comme d'habitude, on retrouve aussi une prépondance masculine, mais peut-être moins importante que d'habitude puisque on a souvent plutôt 90% de d'hommes, alors qu'ici, il y avait entre 20 et 30% de patients, de femmes. Alors, voici les caractéristiques de ces patients. Ils étaient en classe 3 au moyen de la NYKHA, ce qui est quand même des patients relativement symptomatiques. C'était un peu moins sévère de chez amylose AL. Il a fallu que je corrige. Il y avait une erreur dans le tableau. En ce qui concerne la fraction d'éjection, il y avait 63% des patients qui avaient une FPF et puis 15% qui avaient une fraction d'éjection altérée. Le taux moyen de NT pro BNP était de 2218 picogrammes par millilitre. La troponine T, en moyenne, était à 41 picogrammes par millilitre qui, pour moi, dans les amyloses AL. Et puis, en ce qui concerne les degrés d'insuffisance rénale, c'est un 4. 21% de diabétiques, 30% coronariens, beaucoup d'hypertendus, à peu près, plus de la moitié qui était en fibrations atriales, mais surtout dans le groupe amylose TTR. Et il y avait 15% de patients qui étaient porteurs d'un pacemaker. Et il y avait 2 patients dans le groupe TTR qui avaient soit un défibrillateur, soit un CRT. En ce qui concerne les traitements concomitants, vous voyez que 78% des patients recevaient un diurétique de lance, plus dans les amyloses TTR que dans les AL. 57% recevaient un IEC ou un ARA2. Il y avait environ 4% de patients qui avaient un diurétique thiazidique. 11% qui recevaient du sacubitrile Valsartan. De manière un petit peu étonnante, plus de la moitié des patients recevaient un bétabloquant. Environ un tiers avaient un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes, plus dans les amyloses TTR que dans les AL. Il y avait même 2 patients, en manière un peu étonnante aussi, qui avaient des digitaliques. Vous voyez, 9% qui avaient de la myodaronne. Et puis, évidemment, chez les patients TTR, la majorité d'entre eux recevaient du TAF amnix. En ce qui concerne les paramètres échos, ce qu'on peut retenir de significatif, c'est déjà le fait qu'il y a une tendance à une augmentation de l'épaisseur ventriculaire droite. Il y a également une diminution du volume d'éjection et du débit cardiaque. La fraction d'éjection ne bouge pas, mais bon, ça peut simplement refléter l'évolution naturelle de la maladie. Il est dommage qu'il n'y ait pas de groupe témoin. On aurait aimé savoir si les patients ne recevant pas de limiter à GLT2 avaient la même évolution. Et puis, les autres paramètres notables, significatifs, c'est une baisse du rapport E sur E prime et une diminution du gradient sur l'insuffisance tricuspide qui, sans les auteurs, reflète probablement une amélioration de la volémie et une baisse des pressions de remplissage. Pour ce qui est des paramètres biologiques, on retrouve, comme on s'y attend, une petite baisse du DFG de 2,7 millilitres par minute ainsi qu'une augmentation de la cystatine C. Il n'y a pas eu de changement du taux de potassium. Il n'y a pas eu d'épisode d'insuffisance en allégu qui nécessitait l'interruption du médicament. on note une augmentation de l'hémoglobine qui fait dire là aussi aux auteurs que c'est probablement le reflet du niveau de concentration. On en discutera peut-être tout à l'heure. Curieusement, il y a un allongement du TCA et ça, par contre, ça n'est pas du tout commenté dans le papier. et puis par ailleurs, il n'y a pas eu de changement des marques hépatiques ni inflammatoires. Les observations ont été similaires qu'il faut des aminocétaires ou AL. Il n'y a pas eu de modification significative du taux de NT pro-BNP ni de la CRP. Pour les paramètres fonctionnels, ils ont noté une amélioration significative de la classe émigrée Kasha. Il y a eu 18% des patients qui ont gagné au moins une classe émigrée Kasha et il y a 10% qui se sont aggravés et en ce qui concerne la distance de marge de 6 minutes, elle n'a pas été modifiée au cours du suivi. Donc, les outcomes, quatre patients ont fait des infections urinaires, ce qui a amené l'arrêt du traitement dans deux cas. Il y a eu deux décès non reliés au traitement, une infection de prothèse de hanche et puis une décompensation cardiaque et il n'y a pas eu de cas incident d'hypotension de nausée ou de fibrations atriales. Et donc, les conclusions, c'est que traiter des patients consécutifs avec amylose moyennant une durée de suivi de huit mois avec un inhibiteur à GLT2 n'est pas associé à des événements adverses, majeurs ou inattendus et le spectre des effets secondaires et la fréquence de l'arrêt du traitement ont été plus bas que dans les essais précédents. Donc, évidemment, il y a des limites à cette étude. Comme d'habitude, il s'agit des limites liées à une étude rétrospective monocentrique, on peut regretter l'absence de groupes contrôle. Ça n'a peut-être pas été très compliqué de regarder ce qui se passait chez les patients ne recevant pas l'inhibiteur à GLT2. Et puis, la durée de suivi est quand même relativement courte. Et puis, l'intérêt de cette étude, c'est une étude de vraie vie sur une population bien caractérisée et bien suivie. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça confirme que les inhibiteurs à GLT2 chez les patients amyloses sont bien tolérés et avec des indices qui pourraient indiquer une amélioration du volume, du statut volémique des pressions de remplissage. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Christophe. On a le temps pour une ou deux petites questions du chat. Alors, il y en a une que tu as déjà plus ou moins adressée. C'était la problématique de la conclusion vis-à-vis du groupe contrôle. C'est vrai que sans groupe contrôle, c'est un peu difficile de tirer des conclusions. Il y avait une autre question sur le profil des amyloses AL qui semblait moins grave que les ATTR. Et donc, ça, c'était revoir éventuellement un petit peu ça, savoir s'il y avait des raisons particulières. Et puis, la dernière question, c'était de savoir quelle était la durée moyenne entre les deux évaluations. pour la durée moyenne, il n'y a pas les données dans le papier. Elles ont juste donné la durée moyenne de suivi, mais la durée moyenne entre deux évaluations n'a pas été précisée. Effectivement, on peut voir que le profil des patients en TTR est plus sévère que les amyloses AL. est-ce qu'il y a un petit biais de sélection et peut-être que c'est les patients. Il y a 90% des patients qui ont reçu un inhibiteur GLT2 dont le traitement a été introduit au cours de l'étude. Donc, peut-être qu'ils ont sélectionné une population de patients plus sévère. Peut-être qu'il y a quand même une disparité d'effectifs entre AL et ATTR. Donc, ça peut être expliqué la différence. Mais voilà, il n'y a pas d'explication nette dans le parce que je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai eu du mal en relisant le papier à bien comprendre dans quel cadre étaient données et prescrits les GLT2 parce qu'on comprend que c'est des données rétrospectives. Donc, on n'a pas l'impression que les patients soient rentrés dans un protocole de recherche et on leur donne finalement un ou plusieurs traitements qui n'ont pas en théorie d'indication spécifique et qui ont été même exclus des études dans les GLT2. J'avais un peu de mal à comprendre quel était le rationnel de leur truc et comment ils avaient fait pour faire passer leur papier dans un comité d'éthique. Oui. Alors, après, moi, ça ne me choque pas fondamentalement. C'est vrai que ce sont des patients insuvisants cardiaques. Ils étaient en classe 3, donc probablement des patients quand même assez sévères. Ce sont des insuces cardiaques à fraction d'éthique qui sont préservées. Je crois qu'on fait un petit peu tous la même chose. D'ailleurs, je pense qu'on commence à voir un certain nombre de patients dans le registre national hier qui reçoivent un éviteur à GLT2. Donc, c'est un petit peu la vraie vie. Je pense d'ailleurs qu'on a moyen de faire quelque chose de mieux, d'ailleurs, avec la cohorte IR pour voir si ça confirme effectivement la bonne tolérance et puis peut-être un effet sur les symptômes. Je voulais juste revenir, lire un petit mot sur l'interprétation des auteurs sur l'effet diurétique, la baisse de l'amélioration de la volémie et l'hémoglobine qui est interprétée comme l'hémoconcentration. En fait, ce n'est probablement pas tout à fait juste puisqu'on a des papiers maintenant qui disent que les inhibiteurs à GLT2 ont des effets positifs sur l'érythropoïèse et donc, ce n'est pas forcément par le biais de l'hémoconcentration. Juste une remarque, ce qui est étonnant, c'est que pour revenir sur l'indication des inhibiteurs du IGLT2 dans l'étude, ce qui est étonnant, c'est qu'on a seulement 80% des patients qui sont sous furosémide à l'inclusion, c'est-à-dire qu'il y a 20% des patients dits insuffisants cardiaques qui n'ont pas de diurétique, ce qui est, en pratique, rarement le cas chez nous pour nos cardiopathies amyloïdes. C'est vrai que la question de l'indication d'IGLT2 chez ces patients est quand même importante puisqu'on a quand même 20% des patients qui n'ont pas du tout diurétiques à l'entrée. Oui, on est bien d'accord, c'est effectivement un peu curieux.